Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Reborn En dessous de cette vidéo c'est tous abonné, dégâts sur abonné, voici la cloche n'a pas moins que tout simplement nos prochaines vidéos Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse de ceux que vous regardez cette vidéo et de ceux que vous êtes abonné sur Niance Reborn Car les choses qui vont venir maintenant vont être extraordinaires Soyez prêts ! Soyez prêts ! Let's go ! Let's go ! C'est excellent ! Aujourd'hui nous allons vous dire ce que vous ne savez pas sur les sirènes Sur les sirènes Vous savez pourquoi nous faisons cette vidéo ? C'est parce que l'homme n'a pas idée du danger que représentent les sirènes D'abord, qui sont les sirènes ? Ou comment ressemblent les sirènes ? A qui ressemblent les sirènes en général ? Nous devons savoir que les sirènes vivent dans l'eau Ça veut dire qu'elles sont à moitié humaines, à moitié poissons Ça veut dire qu'elles ressemblent aux femmes et aux poissons en même temps Cette partie postérielle, qui ressemble aux poissons, leur permet tout simplement de nager Ou oui, c'est quand elles sont dans l'eau Mais lors des invocations, ou encore quand elles se trouvent dans le monde Ces sirènes-là ne sont plus comme des poissons Elles deviennent comme des vrais hommes Et c'est cette forme-là qu'elles utilisent pour venir sur la terre, pour séduire les humains Ah, là encore c'est une autre dimension Donc une sirène, en clair, c'est un démon Un démon Ce n'est pas un ami, ce n'est pas un pote Ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut jouer Et puis, non C'est un démon Et les sirènes que vous voyez là Elles sont différentes l'une de l'autre Elles en fonction des milieux où elles vivent Les sirènes, il y a les sirènes de la lagune Qui sont moins puissantes que les sirènes de la mer Et les sirènes de la mer Qui sont encore moins puissantes que les sirènes Des grandes ocorres Des grandes ocorres Les anciens Vous voyez Mais malgré toutes ces histoires Malgré la différence Malgré la différence Ou encore la puissance Que que soit l'origine de ces sirènes Elles restent tout de même dangereuses Parce que ce sont des démons Est-ce que vous voyez ? Voilà, toutes ces informations nous les avons reçues Au fur et à mesure Sur une lance rebond Vous pouvez faire une étude vous-même Et découvrir ce que c'est que les sirènes en clair Est-ce que vous voyez ? Très bien Maintenant, on se pose la question de savoir aujourd'hui Mais pourquoi les hommes veulent-ils ressembler aux sirènes ? Comment ? Comment ? Et pourquoi ? Comment ? En général, quand on va sous la plage On peut voir des gens qui ont des déguisements de sirènes Des femmes qui ont des déguisements de sirènes Est-ce que vous voyez ? En fait, elles achètent un accessoire Qu'elles peuvent mettre dans leurs pieds Et ça va Elles vont balancer les jambes comme ça Comme s'il s'agissait de quoi ? Des sirènes Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous avez déjà vu ces choses ? Assurement Et quand l'homme décide de représenter ces gens des trucs C'est comme quelqu'un va dire qu'ils sont en train de faire quoi ? Ils sont en train d'adorer la sirène Mais si la sirène c'est un démon Comment les hommes vont-ils adorer la sirène ? C'est qu'il y a un problème C'est dangereux Il ne faut pas adorer la sirène C'est un démon Et malheureusement, il y a des satanistes qui vont très loin dans leur truc En fait, dans le satanisme Certains, pour augmenter la force et la puissance Vont jusqu'à se marier avec les sirènes Vous le savez-vous ? Oui ! Nous avons fait une vidéo qui parle de cela en long et en large Mais en fait, les gens vont se marier aux sirènes Pour avoir du pouvoir, pour avoir de la puissance Parce qu'en fait, les sirènes sont puissantes Et elles ont le pouvoir Vous voyez ? Et ce pouvoir-là peut les transmettre à tous ceux qui partissent avec elles Vous voyez ? Vous avez dit que vous venez la voir Et elle vous donne carrément ce pouvoir Voici l'histoire à la puissance Il y a un ex-sataniste qui nous a rendu ce témoignage Il dit qu'un jour, il s'est rendu par le bien d'un homme D'un prêtre Il a dit un prêtre Le prêtre lui a donné une bague Et cette bague-là avait la possibilité d'attirer une sirène Et cette sirène-là apparaît dans l'eau Lorsque vous tournez cette bague-là A une heure bien déterminée Voyez-vous ? Et... Voici que... Arrivé au bord de cette plage Cet homme va se mettre à tourner cette bague-là plusieurs fois Et... Quand il va regarder là-devant Il verra une belle femme dans l'eau Et cette femme est tentée de l'appeler D'abord il a pris peur Mais elle a usé de tous les moyens pour le convaincre Elle lui a dit par exemple que Je sais qu'il t'a envoyé et elle a dit le nom de celui qui l'a envoyé la bague Ou encore qu'il lui a confié ce pouvoir ou encore cette bague dans sa main Ça veut dire que c'est pas toutes les bagues Il faut mettre dans la main Il y a des bagues qui ont des pouvoirs, une puissance C'est dangereux C'est à éviter Je vous dirais même d'éviter même les bagues C'est dangereux Parfois il y a des démons qui possèdent des bagues De ce genre de choses-là Pour compliquer la vie des gens Attention Et quand cette sirène l'a vue Elle l'a appelée Il est venu Et il est entré dans l'eau avec cette sirène Et il a remarqué qu'étant dans l'eau Il pouvait quoi ? Respirez normalement C'est impossible Un humain peut pas respirer normalement dans l'eau Fais-vous ? Comment ça se fait ? C'est impossible Mais mystiquement là Ça se passe C'est que là-bas Il pouvait voir Que cette sirène n'avait plus de queue de poisson Elle avait des jambes comme une vraie femme Exactement comme nous sommes entrés de plus de pied Waouh C'est incroyable n'est-ce pas ? Et cette sirène-là lui a donné un pouvoir C'était quoi le pouvoir ? C'était une chaîne Une chaîne que lui Il va l'aller tout simplement Donner à une autre femme sur la terre Afin que cette femme devienne quoi ? C'est du gentiment qu'on a tiré Voyez-vous ? C'est exactement ça Et quand il a donné cette bague Ce premier-là A cette femme-là-même Elle a reçu un pouvoir surnaturel Et ce pouvoir lui permettait de séduire Qui elle voulait Je lui dis bien Qui elle voulait Tout le monde cherchait maintenant A faire quoi ? A rentrer en contact avec elle Parce que sa beauté avait décuplé C'est-à-dire multiplier Est-ce que oui ? C'est exactement ça Il y a pas du tout Les sirènes-là Elles ont des pouvoirs Elles peuvent partager Avec des humains Elles peuvent même Mais Ce sont des démons Ce sont des démons Et tous les pouvoirs Qu'elles vont vous donner Ça a des conséquences Voyez-vous Ça a des limites Par exemple Ce colis que cette sirène-là a donné Ce colis-là Ce colis-là On ne doit pas se laver avec C'est-à-dire Tu dois pas aller dans la douche avec Et cette femme qui a réussi Ce colis-là Un jour s'est trompé Et elle s'est lavé avec ce colis-là Que s'est-il passé ? Cette femme-là Automatiquement s'est transformé en un ennemi C'est-à-dire un petit détail Et Et Waouh Elle ne faisait que manger Du poisson cru Voici la sentance Ou la malédiction Qui s'est en suivi Qui s'est suivi Est-ce que vous voyez ? C'est ça la réalité La sirène Que le pouvoir de la sirène Ce témoin-là A un pouvoir Un pouvoir Qui peut donner à l'humain Mais c'est subi de conséquences Affinées toujours au mal Donc les sirènes que vous voyez Ce sont des démons mauvais Des créatures à ne pas imiter Ca veut dire que c'est dangereux De voir des personnes Même acheter des déguisements Des sirènes Qu'ils portent Ils mettent sur eux C'est comme Quelqu'un m'a dit Que les chantiers d'adorer Le diable C'est mauvais C'est mauvais Et ça a des conséquences Il faut que quelqu'un vous en parle C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo Pour vous dire clairement Qu'il y a des choses Car je ne sais pas dans ce monde Et voici ce que vous ignorez Ou encore vous ne le savez pas De sirènes A bientôt pour la prochaine vidéo Et Abonnez-vous au dessus de cette vidéo Laissez un like Que vous souhaitez savoir Que vous voulez Et donnez-vous Que vous avez compris Le message Et rendez-vous pour la prochaine vidéo A bientôt N'hésitez pas A ce qu'il y a 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 A ce qu'il y a